Musique Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier le ceinturon F1 et le brelage F1, qu'on appelle aussi brelage FAMAS, ceinturon FAMAS, qui sont apparus avec l'arme lui-même nom au début des années 80. Avant l'apparition du ceinturon et du brelage F1, l'armée française est équipée d'un ceinturon et d'un brelage en cuir, donc un cartouchir en cuir, sauf les parachutistes qui disposent déjà d'un ceinturon et d'un brelage en toile, en web en anglais. Le ceinturon FAMAS, ceinturon F1 est donc le descendant, l'évolution du ceinturon de parachutiste, ceinturon TAP modèle 50-53, modifié 53, qu'on nomme aussi ceinturon RAPCO, donc c'est un ceinturon en toile, inspiré en fait du ceinturon américain de la seconde guerre mondiale, avec fermeture avec une boucle spécifique, donc du nom de RAPCO, le nom du fabricant qui a fait breveter le système. Alors on voit donc RAPCO ici. Donc du ceinturon RAPCO ou ceinturon TAP modèle 50-53, on va arriver au ceinturon F1, qui reprend à peu près les mêmes principes, ça se ferme d'un côté, ça se règle d'un côté uniquement, les barres de serrage. Ensuite, il y a tout de même une nouveauté importante, une innovation entre le RAPCO et le F1. Je vais vous la montrer, j'hésitais quand même à le faire, mais après tout, on est là pour présenter le matériel de l'armée française. Donc tout le monde connaît ça, ceux qui ont fait leur service midter, ont été engagés. Avec le ceinturon F1, on peut décatsuler une bière. Donc mis à part ça, il me semble que le ceinturon F1, ceinturon F1, c'est une boucle quand même assez pratique, mieux que le RAPCO. Les œillets métalliques, donc sont destinés à accrocher l'équipement, donc par exemple la gourde. Le ceinturon F1 se règle avec des crochets métalliques, comme sur le RAPCO, c'est efficace, ça passe bien. Et on a donc deux passants métalliques de chaque côté. Le ceinturon F1 en haut va connaître une évolution, le ceinturon F2. Une évolution finalement pas très heureuse. Donc quels sont les changements entre le ceinturon F1 et le ceinturon F2 ? Le changement, c'est que des pièces métalliques sur le F1 vont devenir en plastique. Donc là, les crochets pour régler la longueur du ceinturon vont être remplacés par des petites attaches en plastique sur le F2. Des attaches qui ne sont pas très solides. Sur ce ceinturon là, ça n'a pas encore cassé. Mais sur un autre ceinturon neuf de stock que j'ai, ça a déjà cassé alors que ça n'a été utilisé finalement qu'une fois. Sur le F1, les passants métalliques qui sont solides sont remplacés par des passants plus larges en plastique avec une boucle. On peut se demander un petit peu l'utilité. C'est passant en plastique, c'est pareil. Ça ne tient pas, ça se casse. Voilà. Le ceinturon là, le passant est cassé. On a perdu la boucle. Alors que c'est une pièce qui a été conservée dans la collection. On ne l'a même pas utilisée cette pièce. Enfin, ça montre la solité du ceinturon F2. Très relatif, bien sûr. Parlons maintenant des breulages. C'est-à-dire de l'ensemble ceinturon, bretelles de suspension et cartouchières ou porte-chargeur. Voici donc le breulage type troupeurs aux portées, modèle 50-53, le ceinturon tel que décrit précédemment. Les bretelles de suspension, modèle 50-53 et là, les cartouchières pour fusils, ici, les modèles 50-52. Ce ceinturon a connu son or de gloire, a prouvé son efficacité pendant la guerre d'Algérie et fut utilisé jusqu'à l'apparition du FAMAS dans les troupes aéroportées et les parachutistes. Les bretelles de suspension sont elles aussi directement inspirées du modèle américain de la fin de la seconde guerre mondiale. Voici maintenant le breulage type FAMAS F1 avec ses différents composants. Donc le ceinturon F1, les bretelles de suspension qui sont aussi du modèle F1. Ici, on a ajouté une pochette pour les pansements, telles que portées par exemple par les paraolibans au début des années 80, le voie sur les photos et les pochettes porte-chargeur pour le FAMAS. On a ajouté aussi une housse de gourde. Si on détaille d'un peu plus près le brelage F1, on va voir les bretelles de suspension. La longueur se règle avec du scratch. C'est l'arme fatale d'armée française des années 80, il y a du scratch partout. Finalement, c'est utile et c'est très efficace. Autre chose, anod de réglage sur le modèle F1, brelage bouteille de suspension modèle F1 et métallique. Ça se règle à l'intérieur, ça s'accroche aussi avec une attache métallique, un crochet métallique. On passe comme je le montre. Le brelage FAMAS modèle F1 va connaitre une évolution vers le modèle F2. F signifiant France. F1, France numéro 1. On retrouve toujours les bretelles de suspension qui se règlent avec un scratch. Un petit détail d'origine. Les bretelles de suspension sont tenues avec du scotch électricien. C'était un truc qui était un peu autorisé dans l'armée française. Souvent, c'était tenu comme ça pour garantir que ça tienne bien, que ça ne se détache pas. Donc, modèle F2. Là, on a monté un ceinturon F2 aussi sur le doigté F2. On reconnait les attaches en plastique. C'est un modèle un peu hybride. On a des attaches de réglage longueur en plastique. Mais là, on a ces pièces qui restent métalliques comme sur le F1. Donc là, les crochets, pour faire tenir une bretelle de suspension sur le porte-chargeur, sont en plastique. On est passé encore du F1 au F2, on est passé du métallique au plastique. Donc ça casse et pas solide. Là, on est encore dans le métallique. Et là, dans le plastique. Le plastique, c'est fantastique. Là, j'ajoute... Là, ce sont les BAB, bouchons anti-bruits, pour se mettre dans les oreilles pour tirer, pour éviter de secréter les tympans en tirant. Donc porte-chargeur de FAMAS. On va détailler les trous sucés. Donc c'est la trousse qui comporte le nettoyage nécessaire, le nettoyage du FAMAS, le nettoyage de l'arme. Ici, nous avons donc un porte-chargeur de FAMAS. Neuf. On va le montrer. Le porte-chargeur de FAMAS, donc c'est en espèce de tissu synthétique, de toile synthétique imperméable. Toujours, ça se ferme avec un scratch. L'arme fatale, l'arme secrète de l'armée française des années 80. Bien sûr, donc, qui permet de loger 3 chargeurs de 25 cartouches de FAMAS. Nous avons ici la trousse sucée, donc qui contient théoriquement le CR de nettoyage d'entretien du FAMAS. Donc toujours, ça s'ouvre, ça se ferme avec de la velcro. Variante du porte-chargeur pour FAMAS, le porte-chargeur pour fusil. Donc qui s'adapte, qui est de modèle FAMAS F1, qui s'adapte donc à l'ensemble ceinturon, brelage FAMAS F1. Donc fusil, ce qui est destiné, en fait, au tireur FRF1, FRF2. Éventuellement, bon, pour les fusils MAS 39, 56, c'est fait ça. Qui est une pièce plus difficile à trouver. Parrifax, unisque, le combat qui commence. Et dans nos âmes, unrole d'espérance. Peuple de voir une âge des réponses. Sous-titrage ST' 501